Femfreluche va raconter un beau conte à sa manière. Femfreluche va raconter un beau conte pour vous amuser. La belle en bois dormant. Il était une fois un roi et une reine à qui venait de naître une petite princesse. On fit un beau baptême. On donna pour ma reine à la petite princesse toutes les fées du pays. Il en était sept. Erreur, il en était huit. Il en était huit fées, mais on en a oublié une. C'est pourquoi d'ailleurs cette histoire a si mal tourné. Vous allez voir. Bon, il en était sept. Bon, passons. Chacune des fées vint faire un don à la princesse. La première fée lui donna pour don qu'elle serait la plus belle personne au monde. La deuxième, qu'elle aurait de l'esprit comme un ange. La troisième, qu'elle aurait une grâce admirable. La quatrième, qu'elle danserait parfaitement bien. La cinquième, qu'elle chanterait comme un rossignol. La sixième, qu'elle jouerait de toutes sortes d'instruments dans la dernière perfection. La septième... Quoi, quoi, quoi ? Et moi, on ne m'invite pas. Oh, on me méprise ! On m'oublie, moi, la plus vieille fée du royaume. Eh bien, voici de quoi vous souvenez de moi pendant longtemps. À l'âge de seize ans, la princesse se percera le doigt d'un fuseau et elle en mourra ! Oh, malheur ! Hélas ! Mais heureusement qu'il restait une petite fée qui n'avait pas encore fait son don. Alors elle s'est avancée et dit... Rassurez-vous, roi et reine, votre fille n'en mourra point. Je n'ai pas assez de puissance pour défaire entièrement ce que mon ancienne a fait. La princesse se percera la main d'un fuseau. Mais au lieu d'en mourir, elle tombera dans un profond sommeil qui durera cent ans. Au bout desquels, le fils d'un roi viendra la réveiller. Mais tout de même, ne prenons pas de chance. Pour éviter le malheur, défense à toute personne de filer au fuseau, ni d'avoir des fuseaux chez soi, sous peine de mort. Aussitôt, on s'empressa de faire disparaître tous les fuseaux qui pouvaient se trouver au pays. Tous ! Sauf un. Car il se trouvait dans une chambre tout au haut de la tour du palais, où personne ne songea à regarder. Et ne voilà-t-il pas qu'un jour, seize ans plus tard, la jeune princesse... Oh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Aïe ! Bon, la voilà endormie pour cent ans. C'est pas drôle, hein ? Et dire que tout cela aurait pu être évité, si seulement le roi et la reine avaient pensé à inviter la vieille fée. Je comprends qu'elle n'était pas sortie de chez elle depuis des années, tout ça. Mais on aurait dû s'informer d'elle. Peut-être même envoyer quelqu'un la chercher. Tiens, j'y serais allée, moi. Avec plaisir. Je me serais rendue à son vieux château. Défense d'entrée sous peine de sortie. Sortilège ! Défense d'entrée sous peine de sortilège. Ah ! Sortilège ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si tu ne pars pas d'ici, moi, le méchant sorcier, je vais te changer en champignon. Champignon ? Champignon. Ah bon ? Dans ce cas, je pars tout de suite. Ça vaut mieux. Je n'aime pas qu'on vienne rôder autour de mon château. Votre château ? Je croyais que c'était le château de la vieille fée. La vieille fée, c'est ma mère. Ah ! Alors pouvez-vous lui faire un petit message, s'il vous plaît ? Quel message ? Dites-lui, s'il vous plaît, que le roi et la reine l'invise au baptême. Un baptême ? Un baptême ? Ai-je bien entendu ? Je suis invitée à un baptême ? Oui, madame ? Bouche, touche, tourette ! J'adore les baptême. Attendez, je descends. Un baptême ? Grand sœur ! Où ça ? Tout de suite, madame. Chez le roi et la reine. Chez le roi et la reine. Oh, comme c'est gentil. Et moi qui croyais qu'ils allaient m'oublier. Il faut que je fasse un beau don à l'enfant. C'est un garçon ou une fille. Une fille, madame. Une jolie petite princesse. Une jolie petite princesse, voyez-vous ça. Oh, quel don pourrais-je bien lui faire ? Maman ! Vous devriez... Oh ! Oui, oui, oui ! Quel don allez-vous lui faire, madame ? Tu verras, ma petite, tu verras. Viens-t'en, vite, je ne veux pas être pour ça. Et voilà. Bon, on s'est arrêté donc. Ah oui. La cinquième fée, qu'elle chanterait comme un rossignol. La sixième, qu'elle jouait de toutes sortes d'instruments dans la dernière perfection. La septième, Que le jour des 16 ans de la princesse sera le jour de ses noces. Et la princesse épousera mon fils bien-aimé, le méchant sorcier. Malheur. Hélas ! Catastrophe ! Attendez ! Je n'ai pas encore fait mon don, moi. Oh oui, c'est vrai ! La petite fée ! Il est vrai que je n'ai pas assez de puissance pour défaire entièrement ce que mon ancienne a fait. Le jour des 16 ans de la princesse sera le jour de ses noces. Mais, la princesse n'épousera que celui qu'elle aimera. Bon, vous voilà rassuré maintenant, n'est-ce pas, majesté ? Pas tout à fait. Non, le méchant sorcier est rusé. Il pourrait bien réussir à tourner la tête de la princesse. Oh, on aurait bien pu se passer du don de cette vieille fée. Mais qui don a eu l'idée, la malheureuse idée de l'invité ici ? Hein ? Mais répondez ! C'est moi, majesté. Vous ? Oui. Eh bien, mademoiselle, si par quelques sortilèges diaboliques, la princesse devient amoureuse du méchant sorcier, je vous en tiendrai personnellement responsable et je vous ferai couper la tête. Compris ? Compris, majesté. C'est bien simple. Il n'y a qu'une chose à faire. Ne pas quitter la princesse d'un pas. Ainsi, je serai là pour prévenir la catastrophe. Je ferai mieux d'y aller tout de suite. Aïe. Aïe. Vous voyez ? Maintenant, la princesse peut se piquer le doigt tant qu'elle veut. sans lui faire rien du tout. Maintenant, le danger, c'est le méchant sorcier. Jusqu'à présent, il ne sait pas montrer la binette. Mais aujourd'hui, c'est le 16e anniversaire de la princesse. Alors, il ne va pas tarder. Hein ? Non ! Non ! Laissez-moi ouvrir, princesse. C'est sans doute, vous savez qui. Je lui dirais que vous ne voulez pas le recevoir. Merci, Pampeluche. Je regrette, monsieur, mais... Il n'y a personne. Belle princesse. Mes hommages. Vous êtes, monsieur ? Le sorcier. Le méchant sorcier. Non, non ! Ne craignez rien, princesse. Je suis là pour vous protéger. Monsieur le sorcier. Par où êtes-vous entré ? Par la fenêtre, mademoiselle. Par la fenêtre ? Mais nous sommes tout au haut de la tour. Le haut de la tour. Ça n'est pas sorcier pour un sorcier. D'ailleurs, qu'une fraîche pas pour voir la jolie princesse. Eh bien, je regrette, monsieur, mais la princesse, elle ne veut pas vous voir, vous. Est-ce vrai, princesse ? Oui, monsieur, partez. Belle princesse. Dernier d'abord, m'écoutez. Je ne viens pas pour moi. Je viens pour ma mère. Vous vous en souvenez ? Votre marraine. Oui. La pauvre. Elle est mourante. Non. Non. Apsi. Oh ! Elle m'a dit ce matin. Elle m'a dit, mon fils, qu'elle m'a dit. Je n'ai qu'un désir avant de mourir. C'est de revoir ma fille, la petite princesse, que je n'ai pas vue depuis son baptême. Va donc la prier de venir me voir. Rien que pour un petit moment. Rien que pour un tout petit moment. Un tout petit moment. Bon, d'accord, pour un tout petit moment, mais pas plus. Bon. 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 Suivez-moi. Bienvenue au château de la vieille fée. Je la préviens de votre arrivée. Oh, chouette, oh, chouette. La ruse a marché. Car vous vous en doutiez bien, n'est-ce pas ? Je suis en parfaite santé. Même. Que j'ai travaillé toute la journée à préparer une potion, une potion d'amour. Quiconque en boit devient follement amoureux du premier objet qu'il voit. Maman, est-ce prêt ? Oui, mon fils. Tiens, serre cette potion à la princesse et tiens-toi bien en face d'elle quand elle la boira. T'inquiète pas. Je descends voir le résultat. Oh, il fait froid ici. J'ai la chair de poule. Princesse, une bonne nouvelle. Ma mère se porte à merveille. Et cela, grâce à vous. Oh. Oui, quand elle a su que vous étiez là, sa joie fut si grande qu'elle a sauté en bas du lit. Parfaitement guérie. Sans blague. Oh, je suis contente d'apprendre ça. Elle descend à l'instant. En attendant, buvez ceci pour célébrer cet heureux événement. Merci. Et mon verre à moi pour célébrer cet heureux événement ? Donc, toi de là. Oh, tiens, frère Freluche, je n'ai pas soif, moi. Merci. Mais non, mais non, princesse. Ceci est pour vous. C'est une potion qui ne convient qu'à une princesse. Je n'ai pas soif, je vous assure. Ça vous rafraîchira. Je trouve qu'il fait déjà trop frais ici, merci. Trop frais ? Qu'à cela ne tienne. Musique. Il n'y a rien comme la vase pour réchauffer l'atmosphère. Puis-je avoir bonheur, princesse ? Musique. Oh, monsieur le sorcier. Je crains que ma compagne ne s'ennuie. Faites-moi le plaisir de danser avec elle. Quoi ? Vous laissez seule, princesse ? Ah, non. Alors, connaîtriez-vous une danse à trois ? Je connais bien une danse à quatre, le quadrille, mais une danse à trois... Oh, le quadrille, j'adore le quadrille. Oui, quel dommage qu'il nous manque un danseur. Qu'à cela ne tienne. J'en fais apparaître un. Comment le voulez-vous ? Qui ? Quoi ? Le quatrième danseur. Oh, pourvu qu'il danse bien. Et qu'il soit jeune, beau et élégant. Parfait. Et prince, bien entendu. Il n'en faut pas moins. Le voici. Bravo, bravo ! Merci. Je me présente. Je m'appelle le prince charmant. Sous-titrage ST' 501. Eh ! Où est passé mon partenaire ? Mon partenaire est disparu. Disparu ? Bah, puisque la danse est terminée, nous n'avons plus besoin de lui. Oh, je le trouvais si charmant. Justement. Prince charmant ! Tenez, princesse, vous avez sûrement besoin de vous désaltérer. Maintenant, après la danse. Merci. Mais que cherchez-vous, princesse ? Le prince charmant. Bonjour, ma chère filleule. Bonjour, ma reine. Voulez-vous tenir ceci un instant ? Comment ? Elle ne l'a pas bu ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Tu vois bien, elle cherche le prince charmant. Le prince charmant ? Oui, je l'ai fait apparaître pour le quadrille. Mais quand j'ai vu que la princesse s'intéressait à lui, je l'ai fait disparaître. Oh ! Mon garçon, tu as eu tort. Il ne fallait pas le faire disparaître. Non. Bah non ! Au contraire. Tu vois bien qu'elle ne pense qu'à le retrouver à présent. Oh ! Il fallait tout simplement rendre le prince ridicule aux yeux de la princesse. Voilà tout. Ainsi, elle n'en aurait plus voulu. Le rendre ridicule ? Comment ? En le faisant glisser sur une clure de banane, par exemple. Il n'y a rien de tel pour rendre quelqu'un ridicule. Très bien. Princesse. Voulez-vous revoir le prince ? Oh oui, s'il vous plaît. Vos désirs sans mes ordres. Le voici. Comment pouvez-vous rire ? Le prince charmant, c'est peut-être fait mal ? Je ne comprends pas ça, le coup de la plure de banane. La naine, ça ne rate jamais. Vous êtes blessé, prince ? Non. Non, un peu étourdi seulement. Attendez, je vais vous chercher à voir. Je ne sais pas, maman, tâche de me donner un conseil qui a du bon sang. T'es ta faute aussi. Si tu n'avais pas eu la bêtise de faire apparaître ce jeune fréluquet. Buvez-vous, prince. Quel goût exquis. Goûtez, princesse. C'est vrai ? Je vous aime, princesse. Je vous aime, prince. Et ils s'épousèrent et eurent beaucoup d'enfants et vécurent heureux jusqu'à la fin des jours. Vous ne pensez tout de même pas que je laisserai l'histoire se terminer ainsi ? Ah, la princesse aime le prince charmant, hein ? Je me demande bien comment elle l'aimera quand il sera changé en champignon. En champignon ? Ah, non ! Non ! Ne faites pas ça, non ! Hôte-toi du l'âme ou tu auras le même sang. Non ! Tant pis pour toi. Et de un. Et de deux. Hélas, prince, qu'êtes-vous devenu ? Un champignon, belle princesse. Un simple champignon. Malheur. N'est-ce pas ? Mais rassurez-vous. Il n'en tient qu'à vous pour qu'il reprenne sa forme humaine. Oh, oui ? Alors dites vite, que dois-je faire ? M'épouser. Vous épousez ? Oh, non, jamais. Mon cœur est au prince charmant. Votre cœur est au champignon, car champignon, il restera jusqu'à la fin des temps. Il ne sera délivré que si vous m'épousez. Hélas, le puis-je ? Mon destin, vous le savez bien, est d'épouser celui que j'aime. Et vous, je ne vous aime pas. Rien de plus facile, princesse. Comment cela ? Pour m'aimer, vous n'avez qu'à répéter « Je vous aime » mille et une fois, en me regardant. Alors, je vous regarde. C'est bien ça. Et je dis, je vous aime. Un. Je vous aime. Deux. Je vous aime. Trois. Oh, que ça va mal, que ça va mal. Il n'y a qu'une seule façon d'en sortir, maintenant. Laquelle ? C'est de revenir à l'histoire comme elle se passe dans le livre. Et alors ? C'est pas drôle. La princesse tombera dans un sommeil qui durera cent ans. Cent ans ! Vous vous rendez compte ? Il vaut que vous attendiez cent ans avant de l'épouser. Et pourquoi pas ? Cent ans s'est vite passé. Surtout qu'à chaque minute, je penserai à ma princesse bien-aimée. Ah bon ? Mais c'est elle, peut-être, qui trouvera le temps un peu long ? Moi ? Oh, pas du tout. Puisqu'en dormant, je vais rêver à mon prince charmant. Ah bon ? Dans ce cas ? Eh bien, l'avoir su, je ne me serais pas donné tant de peine. D'aller inviter la fée, tout et tout. Ouf ! Ah bon. Euh, je t'ai... Voilà, ici. La princesse, après s'être piqué le doigt au fuseau, tomba dans un profond sommeil qui dura cent ans. Au bout de cent ans, la princesse fut réveillée par le fils du roi à qui elle était réservée. Ils s'épousèrent et eurent beaucoup d'enfants et vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. Heureusement qu'ils étaient d'accord pour attendre, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais être un champignon, c'est pas drôle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada